Musique Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue dans votre chaîne chrétienne Pactol TV. Je suis Aurao TV. Nous sommes là pour pouvoir vous présenter aujourd'hui l'émission Voici mon œuvre. La Bible nous dit que la foi sans œuvre est une foi morte. Résent pour laquelle lorsque nous avons la foi, nous devons avoir des œuvres. Aujourd'hui, nous aurons le privilège de recevoir dans notre plateau un homme de Dieu qui a compris cette révélation de la parole de Dieu afin de pouvoir nous présenter son œuvre qu'il est en train de faire, de réaliser par la grâce du Seigneur. Alors, je vous invite à rester connecté et branché sur votre chaîne chrétienne Pactol TV. Et soyez les bienvenus dans notre plateau. Et je suis votre humble serviteur, le Vangéliste Prince Kouka. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je vais vous présenter mon invité, le missionnaire Serge Miaza. Shalom, mon pasteur. Shalom, homme de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir intervenir sur la chaîne de télé Pactol TV. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites aussi pour la croissance et l'avancement de l'œuvre de Dieu dans le monde, en Europe et partout. Amen. Gloire à Dieu. C'était un plaisir partagé. Et nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous afin de pouvoir participer à cette émission. « Voici mon œuvre ». La Bible nous dit que aussi la création attend avec un ardent désir la révélation du fils de l'homme. Alors, la création attend avec un ardent désir la révélation du fils de l'homme. Nous étant que homme de Dieu, enfant de Dieu, nous devons toujours être révélés par l'Esprit. Alors, aujourd'hui, vous êtes venus au travers, au cours de cette émission, nous vous présenter l'œuvre dans laquelle le Seigneur vous a révélés. Alors, le peuple de Dieu qui nous suit à l'instant veut savoir qu'est-ce que vous nous avez apporté au cours de cette émission. Quelle est votre œuvre, l'œuvre que le Seigneur vous a mis à cœur de pouvoir présenter aux enfants de Dieu qui nous suivent à l'instant ? Amen. J'aimerais bénir nos bien-aimés dans le Seigneur et dire que par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager son amour de façon réelle et physique, Pas seulement en parole, mais en acte. Car la foi, sans les œuvres, elle est vraiment morte. Alléluia. Et en tant qu'enfant de Dieu, il est important pour nous que nos œuvres soient visibles. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur a permis que nous puissions être dans le domaine humanitaire. Amen. C'est-à-dire qu'être sur le terrain auprès des personnes qui sont démunies, qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas d'autre solution, qu'ils ont juste besoin d'un peu d'amour de la part des frères et des sœurs en qu'est-ce que nous sommes. Ah, gloire à Dieu. C'est vraiment très intéressant votre œuvre que vous êtes en train d'apporter, parce que vous avez apporté, vous avez compris les écritures, parce que la Bible déclare que nous devons aller vers, démontrer notre amour vers des personnes qui en ont besoin. Alors, quel est le nom de votre association ou encore votre projet ? Projet, ok. Nous sommes une mission et la mission c'est l'AMIB, en abrégé l'AMIB, mais l'AMIB qui signifie Mission Internationale Béthsalil. International pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas limités seulement à un seul pays, à une seule ville, à une seule zone. Non. L'objectif et la vision que Dieu nous a donnée, c'est de pouvoir être un peu partout et d'impacter le monde entier. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, nous travaillons sur l'Afrique et aussi sur l'Europe. Amen. Alors, avant que nous puissions passer à tout ce que vous faites, ça fait déjà combien de temps que vous êtes dans ce domaine ? Et de quelle manière que le Seigneur vous a parlé pour pouvoir aller vers les plus dominés ? Pour commencer, je suis pasteur missionnaire. Je suis en plein temps depuis 2000 et la mission internationale Béthsalil a prévu en 2007 de façon officielle. Et depuis 2007, par la grâce de Dieu, le Seigneur s'est révélé à moi, le Seigneur a parlé à mon cœur, le Seigneur m'a parlé. Et il y a eu des confirmations qui ont suivi et c'est de là que nous sommes lancés par la grâce de Dieu. Nous sommes là jusqu'à aujourd'hui. A gloire, gloire à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, notre amour, nous ne devons pas seulement démontrer en parlant, mais nous devons démontrer notre amour par les actes, par Jésus. Dieu lui-même a aimé le monde, il a dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils inique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit au lieu ne paierait ce point, mais qui est la vie éternelle. Si Dieu a démontré son amour en donnant, en aidant, nous qui étions dans le péché, afin de pouvoir sortir de la mort à la vie. Et nous aussi, nous devons être ces imitateurs, afin de pouvoir suivre cet exemple, en donnant au travers de nos actes. Alors, pourquoi vous avez donné ce nom, Mission Internationale, à vous, vous venez de le dire, mais Bethsalil, que cela veut signer ? Bethsalil qui signifie en hébreu, à l'homme du Tout-Puissant. Lorsque Dieu a choisi Bethsalil, il lui a donné la capacité, l'intelligence de pouvoir travailler les pierres, travailler le matériel. Pour dire qu'en tout un chacun de nous, il y a un potentiel. Certaines personnes sont découragées, n'ont plus d'espoir, parce qu'elles travaillent des moments difficiles de leur vie, et elles ont perdu tout espoir. Mais nous, nous voyons le potentiel de Dieu dans la vie de ces personnes. Et Dieu nous a montré qu'à l'homme du Tout-Puissant, à l'homme de Dieu, ces personnes pourront reprendre vie et avancer avec le Seigneur. A gloire à Dieu. Alors, je voudrais savoir un peu expliciter aux peuples de Dieu qui nous suivent. Est-ce que les personnes les plus dominées que vous allez envers, quelles sont leurs catégories ? Ou ce ne sont que les personnes qui connaissent Dieu, ou qui sont abattues, qui sont en isolement ? Ou encore, ce sont aussi les personnes qui ne connaissent pas Dieu, comme la Bible nous dit, que nous devons y aller aussi vers des prisonniers et encore tant d'autres ? Alors, essayez un peu d'expliciter à les personnes qui nous suivent, est-ce que votre vision est nécessairement basée aux personnes qui viennent à l'église, qui sont dans les difficultés, ou encore envers toutes les personnes qui sont des êtres humains ? Amen. Merci, homme de Dieu, pour l'opportunité que vous nous donnez encore. En vérité, en vérité, la vision que le Seigneur nous a donnée n'est pas au niveau de l'église locale. C'est d'être dans la rue, c'est d'être dans les villages, d'être dans les zones les plus reculées, dans les campements. Les zones où vraiment il est difficile de pouvoir avoir le bien-être nécessaire. C'est pourquoi, par exemple, en Afrique, nous récupérons les vêtements d'été, ici en Europe, que nous acheminons en Afrique, dans des villages, pour soutenir des hommes de Dieu qui sont dans ces zones-là, par des évangélisations et en faisant des dons. Amen. Gratuitement, parce que l'objectif, c'est d'être des ceux-là qui sont vraiment dans le besoin. En Europe, ici, nous sommes dans les rues, au niveau des SDF, au niveau des sans-abri, pour apporter ne serait-ce qu'un peu de joie. Une petite tasse de café, un petit bol de thé, une petite brioche, ça détend un peu. Même un petit mot, bonjour, que Dieu vous aime, bonjour, comment a été votre journée ? C'est vers ces personnes-là que nous partons. Et cela facilite aussi l'évangile, parce que nous sommes sur le terrain. Amen. Gloire à Dieu. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, l'église locale ou encore les églises évangélistes, quand nous parlons, il y a quelque chose de discrimination. Donc les Noirs vont envers des Noirs, des Blancs vont envers les Boulons. Alors, dans votre façon de pouvoir aider le prochain, vous êtes focalisé simplement aux Africains ou encore aux Noirs, ou encore vous êtes en train d'utiliser l'aide particulière ou générale, vert envers tous les êtres humains, peu importe leur couleur. Non. L'objectif que nous avons et la vision que Dieu nous a donnée, c'est d'aller vers tout le monde. Amen. Cela sous-entend qu'il n'y a pas de distinction des cesses, ni de race, ni d'ethynique. Nous ne regardons pas au groupe ethnique, nous ne regardons pas à la race, nous ne regardons pas à la couleur de la peau. Je suis noir, je m'approche vers des Blancs, je leur montre l'amour du Seigneur. C'est comme ça que nous pouvons impacter l'Europe, c'est comme ça que nous pouvons impacter des nations. Quand je vais dans un pays où je vais, je suis en Afrique, en Côte d'Ivoire, je ne vais pas aller forcément vers le groupe ethnique auquel j'appartiens, mais j'irai vers les autres groupes ethniques parce que l'amour du Seigneur n'est pas limité. Gloire à Dieu. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons manifester l'amour envers notre prochain, de aimer ton prochain comme tu aimes toi-même, pour pouvoir ne pas faire cette différence de couleur ou encore d'ethnie, pour pouvoir aider seulement des personnes qui sont de ton pays ou encore de ta couleur. Alors, le pasteur Serge, j'aurais voulu que vous puissiez, les peuples de Dieu peuvent savoir. Donc, vous avez initié ce projet que Dieu vous a mis à cœur. Donc, les gens peuvent se demander que vous avez déjà atteint le sommet, vous avez des comptes bancaires qui sont pleins, vous avez déjà beaucoup d'argent, plusieurs affaires. Voilà pourquoi vous êtes allé envers des personnes qui sont dans le besoin pour les aider. Eux, peut-être, ils veulent aider, ils n'ont pas de quoi. Donc, comment, pour aider alors, il faudra avoir beaucoup d'argent pour aider ou encore le peu. Comment vous faites alors ? Essayez un peu d'expliciter ceux qui veulent aussi s'engager dans ce projet. Ce projet. Et qui n'ont pas peut-être se dit que non, mais j'attends lorsque j'aurai un compte bancaire rempli, pour pouvoir aller aider nos prochains qui sont dans le besoin. Vous savez, une chose très importante que nous devons comprendre aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Amen. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup. La Bible déclare que Jésus a multiplié du pain et du poisson. Le pain qu'il avait, il avait combien de pains ? Trois. Combien de poissons ? Deux. Deux poissons. Cinq poissons. Vous avez vu, ce n'est pas beaucoup. Juste pour dire quoi ? Que le pain, l'enfant n'a pas envoyé cent pains ou bien mille poissons. Il a envoyé juste le peu. Donc Dieu a juste besoin de ton peu. Même si c'est un billet de cinq euros. Même si c'est une pièce d'un euro. Pourquoi ? Parce que la bouteille d'eau qui est là, elle peut faire du bien à quelqu'un. Amen. Une petite tasse de thé, ça peut faire du bien à quelqu'un. Donc, quand nous partons vers ces personnes qui sont diminues, peut-être que vous avez des vêtements chez vous à la maison, des thés que vous n'utilisez plus, vous n'avez pas besoin de chercher des vêtements trop chers. Non. On veut juste des vêtements qui sont propres et qui peuvent servir et qui sont utiles. Je ne vais pas, par exemple, offrir mon pantalon parce que je sais que ce pantalon, je ne l'utilise plus et qu'il est déchiré, déchiré de partout. Non. Parce que je donne quelque chose que moi-même, je suis capable de pouvoir porter ou bien peut-être que je n'utilise plus, au lieu de le laisser comme ça s'abîmer, je donne à quelqu'un. Donc, nous n'avons rien du tout, nous sommes là, nous faisons notre petit bout de chemin avec le peu que Dieu nous donne. Amen. Donc, le peu que tu as peut servir, même si c'est une pièce d'un euro, cela peut nous servir. Amen. Alors, dans votre fonctionnement, alors comment vous faites alors pour pouvoir donner ? C'est quelque chose, vous recevez des soutiens des personnes ou encore de l'État ou encore quelqu'un, des personnes qui ont des possibilités qui vous donnent ou encore vous vous battez, vous vous focalisez de ce que vous avez pour pouvoir faire l'essentiel. Merci, homme de Dieu, encore pour cette opportunité. Comme je le dis, nous ne bénéficions ni de l'aide de l'État, ni de l'aide de personnes, mais nous avons juste l'aide de bonnes volontés, des bonnes volontés qui acceptent de nous donner des choses. Comme la dernière fois, on a eu un homme de Dieu, le pasteur Serge Agbetti, apporter un lot de vêtements. Gloire à Dieu, nous bénissons le pasteur Serge. Nous avons des sœurs, quand nous devons faire la maraude, il y a eu des sœurs qui nous ont apporté même, ne serait-ce que même, un billet de 20 euros qui a été utile. Amen. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu tout le monde et c'est tout le monde, ça perd toi, c'est moi, c'est chacun de nous qui participe un peu avec le peu et c'est comme ça que nous partons et nous partageons l'amour du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, quels sont les genres de choses que vous récoltez pour pouvoir distribuer aux autres, aux plus dominés? Les choses que nous récoltons, nous prenons les chaussures, nous prenons les vêtements, nous prenons les jouets pour les enfants, pour les trucs d'été pour envoyer en Afrique. Ici, en Europe, nous avons besoin par exemple du thé, nous avons besoin du café, nous avons besoin des volontaires parce qu'on peut avoir toutes ces choses. S'il n'y a pas de volontaires pour venir les distribuer, c'est encore difficile. Nous avons besoin des brioches, nous avons besoin des petites choses que vous avez à la maison que vous mangez et nous faisons de la nourriture pour ces personnes-là aussi. Donc, peut-être que tu as du talent dans le domaine de la cuisine, tu as du talent dans quelque chose, tu sais faire des gâteaux, peu importe, tout ce que nous consommons, ces personnes-là aussi les consomment. Amen. Donc, ils en ont besoin, ça peut être des fruits que nous apportons. La dernière fois, il y a une sœur qui nous a envoyé au moins un lot de dix fruits qui ont servi. Amen. Donc, il n'y a pas une règle fichée, fichée comme ça pour dire que non, si ça ne fait pas par exemple 100 euros, on ne va pas faire des dons. Non. Même si nous avons 5 euros et que ça peut servir dans la vie d'une personne, nous sommes disposés à le faire. Ah oui, gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui nous suis, vous avez l'habitude de pouvoir jeter des choses au sein de la poubelle parce que voilà, personne n'a mangé, vous jetez du pain, des bois de conserve, vous les jetez parce que c'est inspiré ou périmé, vous les jetez. Les habits que vous accumulez, ça y est là, on pagaille, que vous ne voulez pas distribuer aux autres qu'on en a besoin. Alors, cessons d'être avariste ou égoïste et dans notre prochain parce que ce que tu ne s'assert plus chez toi, ça peut servir quelqu'un d'autre afin de pouvoir manifester notre amour. Voilà pourquoi j'aurais voulu savoir au pasteur Serge, comment faire pour vous contacter s'il y a des gens qui sont touchés au travers de cet appel de pouvoir vous contacter, pour pouvoir apporter ce qu'ils ont dans leur maison, même qui ne peut pas servir ici en Europe, ça peut aussi servir aux gens qui sont en Afrique. En Afrique. Merci, homme de Dieu. J'aimerais dire déjà que nous sommes disposés et nous attendons tout le monde. Amen. Que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, que vous soyez adulte, peu importe votre âge, nous avons besoin de votre don, nous avons besoin de votre aide, nous avons besoin de votre bonne volonté. Et pour nous contacter, vous avez mon numéro direct qui est le 07 82 76 29 44. 07 82 76 29 44. Vous avez aussi le numéro de la sœur Aude, le 06 26 61 87 82. Le 06 26 61 87 82. Et sans oublier le pasteur Eboï Patrice Azaf qui est à Bordeaux aussi que vous pouvez contacter par le 06 36 92 58 55. Je vous dis que vous pouvez nous contacter soit par Facebook, c'est Sagesse ou bien par téléphone. Et par la grâce de Dieu, nous allons échanger. Et selon vos dons que vous voulez le fait, que ce soit en nature ou en espèce, tout est accepté. Amen. Vous l'avez rassuré. Alors, je voudrais que le peuple de Dieu puisse aussi savoir, vous avez parlé de votre slogan. Est-ce que vous pouvez encore reparler ici que le slogan de votre projet ? Notre slogan, il est très simple et très court. MIP, Mission Internationale Bessalil. Et le slogan est juste, un espoir pour les sans-espoir. Pourquoi un espoir pour les sans-espoir ? Nous comptons sur Dieu et c'est Dieu qui a leur espoir. Ces personnes, pour la société, ces drogués, ces prostitués, ces délicants de la rue, ces jeunes qui traînent partout, à longueur de jeûne en train de vendre de la drogue, de faire tout ce qu'il faut. Pour la société, on peut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Mais pour Dieu, pour ces personnes, il y a de l'espoir. Amen. C'est pourquoi ce slogan, il est très simple mais très profond. Vouloir au Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que le Seigneur, un jour, disait aux pharisiens que j'ai été nu et vous ne m'avez pas donné de quoi se vêtir. J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Et les gens lui posaient la question de savoir à quel moment tu nous as demandé cela qu'on n'a pas donné. Il a dit que si tu n'as pas donné cela à ton prochain, c'est que tu ne me l'as pas aussi donné. Donc, nous devons aider notre prochain. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, ce n'est pas en vain. Donc, lorsque nous aidons notre prochain, nous sommes en train de démontrer l'amour de Dieu et nous aidons Dieu lui-même. Et que lorsque l'on travaille de mieux en mieux à son œuvre, notre travail ne sera pas en vain. À un moment donné, le Seigneur va toujours nous récompenser. Alors, je voudrais savoir à propos de ces dents, comment vous faites ? Vous êtes seul ? Combien de personnes constituent votre équipe ? Et quel est l'appel que vous pouvez donner ? Comment vous faites les distributions ? Comment ça se passe ? Vous êtes équipé des véhicules ? Des véhicules ? Comment vous faites au travers ? Et quels sont des endroits que les personnes ont l'habitude de recevoir ? Où est-ce que vous êtes basé actuellement avec le peu que vous y avez ? Par la grâce de Dieu, nous travaillons avec le peu de moyens que nous avons. Amen. Et nous nous rassemblons souvent à la gare de l'Est. Et là, nous avons pour projet d'aller à la gare de Saint-Lazare, sur Paris. Et notre objectif n'est pas seulement de nous limiter que sur Paris. Nous voulons faire les différents endroits où nous trouvons les SDF. Amen. Et nous avons besoin de la bonne volonté parce que là, actuellement, comme l'homme de Dieu vient de le dire, les effectifs, les personnes qui sont vraiment motivées et mobilisées, c'est un effectif de cinq personnes. Donc, si vous avez un emploi du temps de dispo, cela nous fera du bien. Parce que nous ne le faisons pas chaque semaine. Pour l'instant, parce que nous avons un budget vraiment restreint et très petit, au point que nous sommes obligés de le faire au moins chaque deux semaines. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vous qui vous avez l'habitude de pouvoir aider ton prochain, la Bible déclare que travaillez de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu, car votre travail dans le Seigneur ne sera pas en vain. Donc, chacun aura toujours une récompense de la part du Seigneur, parce que Dieu est fidèle à ce que nous faisions. Alors, donc, le pasteur Serge venait pour vous donner ses contacts. Vous allez les recevoir, vous allez les voir affichés. Recevez ses contacts, appelez-vous qui vous êtes disponibles afin de pouvoir s'organiser, à aider les personnes qui sont en difficulté. Nous sommes en plein hiver et il y a plein de sans-abri. Donc, ils ont vraiment besoin de l'aide, de toi qui es encore en vie, toi qui es encore en bonne santé que le Seigneur t'a fait grâce d'être en paix. Mais eux, ils auront besoin juste un bonjour, juste lui dire que Dieu t'aime, ça lui fera vraiment du bien. Alors, donc, j'ai vu tout à l'heure, vous avez amené vos équipements. Donc là, nous voyons que vous pouvez nous expliquer comment vous procédez. Bah, déjà, nous avons la casquette avec laquelle nous sortons pour être sur le terrain. Et avec cette casquette-là, nous sommes sur le terrain pour être quand même visibles de tout le monde. Amen. Et nous avons notre gilet que nous utilisons pour être visibles aux yeux de tout le monde aussi. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout peut arriver d'un moment à l'autre. Nous sommes dans un pays et nous sommes dans une nation. Et tout ce que nous faisons doit être vraiment organisé. Pour éviter que nous soyons mélangés à tout le monde. Parce que quelqu'un peut s'introduire au milieu de nous. Donner quelque chose à quelqu'un qui n'est pas de bonne qualité. Si jamais la personne est malade, nous aurons des problèmes après. C'est pour éviter toutes ces choses que nous avons utilisées ces équipements. Ce n'est pas juste pour frimer, mais c'est pour travailler pour la gloire du Seigneur. Pour que nous soyons visibles dans la nation. Et pour que la nation puisse voir ce qui se passe. Comprendre qu'il y a des chrétiens qui s'élèvent et qui sont là. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes traités de secte pour la nation. Et quand il y a des sujets, nous sommes absents. Quand il y a des phénomènes dans la nation, nous sommes absents. Quand il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans le pays, c'est nous, chrétiens, qui devons être les premiers à apporter l'amour. Afin que la nation puisse dire que ces chrétiens-là, ils font du bon boulot sur le terrain. Donc voici un peu pourquoi nous travaillons un peu dans cette optique des choses. Donc dans ce contexte, vous n'êtes pas limité à un nombre de personnes. Ou vous avez besoin du maximum de personnes pour pouvoir étaler aussi le projet ? Oui. Comme vous le dites, là, nous avons vraiment besoin d'un grand nombre de frères et de sœurs en Christ qui peuvent être disponibles. De sorte que nous puissions, sillonner tout le territoire français, sillonner toutes les nations, sillonner tous les pays. Là, nous avons pour l'instant l'objectif d'envoyer des affaires, par exemple, au Cameroun. Mais toutes ces choses sont payantes, nous devons les envoyer. Vous voyez un peu. Nous devons envoyer des affaires. Nous travaillons aussi avec une sœur qui est de la Centrafrique, qui a besoin de certaines choses que nous devons envoyer. Mais tout ça, il faut les acheminer. Il faut envoyer, c'est de l'argent, ça coûte quelque chose. Ce n'est pas gratuit parce que nous sommes chrétiens. Non. On a besoin de pouvoir acheminer ces choses. Peut-être que vous avez une voiture, peut-être que vous avez une glacière, vous avez une thermos, vous avez un lot de café chez vous à la maison. Vous pouvez vous joindre à nous un samedi. Et ensemble, nous allons partager l'amour du Seigneur dans les rues et quelqu'un sera béni. Amen. Gloire à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Vous venez d'écouter l'autre pasteur, le missionnaire Serge, au travers de son projet. Donc, il est très important que nous puissions nous associer à eux pour pouvoir leur soutenir. de ne pas seulement montrer notre amour au sein de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, la Bible déclare que si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois et que tu te dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, ça c'est du mensonge. Nous devons d'abord aimer notre prochain, celui que nous voyons tout le jour, afin de pouvoir lui aider. C'est alors là où nous avons aidé Dieu que nous ne nous voyons pas. Alors, voilà pourquoi nous vous invitons, bien aimé dans le Seigneur, à aider ce projet, à soutenir ce projet, que ce projet se tale. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que les chrétiens sont toujours disqualifiés dans les choses sociales, pour aider. Or, ce sont des choses que nous constatons, que Dieu nous a indiquées dans la Bible. Mais nous voyons d'autres religions le font, les païens même le font. Les musulmans le font. Oui, donc ils sont en train de prendre la place que nous devons y avoir. Donc voilà pourquoi il est temps, bien aimé dans le Seigneur, de se lever, de se révolter même de ce que nous sommes en train de vivre et de pouvoir se donner à aider notre prochain, parce que Dieu va nous apporter la récompense. Alors, j'aurais voulu savoir, dans quel pays d'Afrique vous êtes actuellement basé ? Bah, moi je réside pour l'instant en Europe, mais nous travaillons sur la Côte d'Ivoire. Là, actuellement où je vous parle, il y a des affaires qui sont arrivées en Côte d'Ivoire et qui seront distribuées bientôt. Nous travaillons sur la Côte d'Ivoire, nous devons travailler sur, comment on appelle, la Guinée-Conakry, la Guinée-Équatoriale, avec notre frère Éboui-Christophe. Nous devons travailler aussi sur le Cameroun, la Centrafrique. Pour l'instant, voici quelques pays sur lesquels nous sommes focalisés et où nous voulons vraiment mettre le maximum. Gloire à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Voyez-vous, nous constatons que nous qui sommes ici en Europe, en Afrique, nous connaissons nos frères et soeurs qui sont là-bas. Nous savons la réalité qui se passe là-bas. Donc, ils ont besoin de notre soutien, ils ont besoin de notre aide. Même pas d'une manière physique, mais au travers des dents, des gestes, cela compte. Donc, le peu que tu peux y avoir, bien aimé dans le Seigneur, partage. Ton prochain, ça sera une bénédiction pour toi et pour ta famille. Alors, nous chutons vers la fin. Quel est le mot de la fin que vous avez apporté au cours de tout ce que nous venons de dire et ce que vous pouvez peut-être ajouter pour le claircissement de votre projet ? Tout ce que je peux dire et tout ce que j'ai à dire, c'est un grand merci à tout un chacun. Je sais que Dieu est en train de parler au cœur de quelqu'un pendant que tu m'écoutes. Amen. Vous savez, il y a une chose dans la Bible que j'ai beaucoup aimée. Il y a une dame du nom de Tabitha. La Bible dit que cette femme, elle faisait beaucoup de bien. Et le jour où la mort est venue rendre visite à cette femme, Dieu a redonné vie à cette femme à cause du don qu'elle faisait aux autres. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as rien, mais je veux te dire que ton don, tout ce que tu vas semer, tu sèmes à l'église, tu donnes ton offrande, tu donnes ta dîme, tu fais tout ce qu'il faut. C'est bien. Mais ensemble, nous pouvons soutenir des orphelins. Ensemble, nous pouvons soutenir des veuves. Ensemble, nous pouvons soutenir des personnes qui n'ont plus d'espoir. Des personnes qui ne savent plus en quoi croire. Aujourd'hui, par ton don, un SDF peut croire en Jésus et revenir à la vie. Par ton don, un SDF ne va pas mourir dans le froid. Par ta présence, quelqu'un peut donner sa vie à Jésus-Christ. Donc, je veux dire que c'est nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est nous, chrétiens, c'est nous qui parlons beaucoup en langue, c'est nous qui croyons au Saint-Esprit, c'est nous qui tombons dans nos églises, qui avons les dons, qui disons que Dieu m'a dit. De la même manière, Dieu t'a dit, je sais que Dieu te dira aussi de venir dans les rues pour partager l'amour du Seigneur. Parce que parler en langue, c'est bien, mais l'interprétation du parler en langue est encore meilleure. Donc, je veux que tu interprètes l'amour que tu as à l'église dehors. Parce que c'est dehors que se trouve la foi. À l'église, nous croyons tous, mais ceux qui sont dehors ont besoin de rentrer dans la Belgérie. Et c'est toi et moi ensemble, nous devons le faire. Que Dieu te bénisse, ma soeur, que Dieu te bénisse, mon frère. À très bientôt. Nous vous attendons. C'était un grand privilège d'avoir parmi nous le pasteur missionnaire Serge. Donc, nous sommes presque, nous sommes à la fin de notre émission. Et je suis certain que cette émission vous a fait du bien et vous a édifié. parce que nous constatons que le chrétien aime prier, aime aller à l'église, mais on ne produit pas des actes, des actions, ni des œuvres. Alors, la Bible dit que montre-moi la foi, moi je te montrerai des œuvres, car la foi sans œuvre est une foi morte. Donc, nous ne nous focalisons pas seulement à aller à l'église et à prier en langue, à être tombé à l'église au travers de la prison du Saint-Esprit. Mais nous devons se manifester cet amour au travers de nos actes. Parce que les actes parlent. Et je m'aimerais bien que ce que tu vas donner à ton prochain, un jour, cela, le Seigneur se souviendra de toi. Que Dieu vous bénisse. C'était votre âme serviteur, le Vengeuse Prince Kouka, au travers de votre nouvelle émission. Voici mon œuvre. Que Dieu vous bénisse. A très bientôt. Désormais, pour vos projets audiovisuels, il y a Studio Pactol. Pour vos séances de photos, vos tournages de clips et vos émissions de télévision. Nous mettons à votre disposition un plateau de tournage complet équipé d'un cyclofond vert d'une grande superficie. Trois boxes de maquillage, trois postes de montage et deux postes Internet. Sans oublier tout le matériel nécessaire pour vos tournages, caméras, micros et projecteurs. Studio Pactol vous propose aussi de la location. Nous vous accueillons dans un cadre agréable et confortable avec un studio climatisé et un vestiaire. L'équipe de Studio Pactol est également à votre disposition pour la réalisation de vos reportages ainsi que vos films événementiels. Contactez-nous au 01 46 87 78 65 ou le 07 82 76 79 54. Écrivez-nous à pactolstudio.fr et visitez notre site www.pactolstudio.com Notre adresse 220 Avenue de Stalingrad 94 550 Cheville-La-Rue à côté de Table à Pizza. Studio Pactol, votre partenaire image C'est une page incontournable. Elle est une miraculée. La sœur Agnès Achida Mababa dit la sortie de la mort à la vie. Alors pour sa reconnaissance, elle chante Liboma Na Yesu. Liboma Na Yesu. Devenue folle de Jésus pour l'avoir sauvée, Liboma Na Yesu est un pacte de son amour envers son sauveur Jésus-Christ. Ses coffrets CD et DVD de 5 titres est déjà dans les bacs. Dans tous les points de vente habituels, vous pouvez aussi l'acheter sur les sites www.pactoltv.com et sur les sites de vente en ligne comme iTunes. Liboma Na Yesu, une production de Christophe Moreau Mandinga. La réalisation des clips a été assurée par Partol TV de Loulou Moutima. Liboma Na Yesu de la sœur Achida Mababa pour la reconnaissance de la grandeur des dieux dans sa vie. Soutenez Agnès Achida Mababa. Achetez son coffret CD et DVD pour l'encourager de rester sur la voie qu'elle a décidé de suivre. Agnès Achida Mababa à Koma Na Yesu Ecoutez son témoignage et vous comprendrez la raison de sa folie. Achetez Liboma Na Yesu, une production et une distribution exclusive de Christophe Moreau Mandinga. Savourez ce bel album avec des titres comme Sous-titrage Société Radio-Canada vous avez connu un divorce ou une séparation difficile, il ou elle vous a maltraité, trompé, négligé, humilié, dénigré, minimisé, méprisé, ignoré, battu, empoisonné, escroqué, trahi, ou abandonné, et vous avez divorcé. Alors aujourd'hui, vous voulez briser le silence et tout dévoiler, sans honte, on peut plus jamais, d'autres subissent les mêmes sortes, venez sur le plateau des Pactoletés, d'autres divorcés comme vous, seront là, pour partager avec vous, ces moments difficiles, pour cicatriser vos blés, les divorcés. J'ai donné tout pouvoir, les divorcés, sur Pactoletés. L'évangéliste Prince Kouka Madosa, vous reçoit dans la parole inspirée, une émission de Pactoletés. Bien-aimés dans le Seigneur, pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, missionnaires, bishops, artistes chrétiens, frères et sœurs en Christ. La parole inspirée, pour les femmes et hommes de Dieu, les artistes chrétiens, les frères et sœurs en Christ. Je vous reçois sur le plateau du Pactoletés pour partager la parole de Dieu. Recevois votre témoignage et votre expérience dans l'œuvre de Dieu, pour l'odification du corps du Christ. Je vous attends dans l'émission La Parole Inspirée sur Pactoletés. La parole inspirée, un moment de partage privilégié avec l'évangéliste Prince Kouka Madosa. Et c'est sur Pactoletés. Pactoletés, une chaîne de télévision dédiée aux servantes et aux serviteurs de Dieu, aux artistes chrétiens et aux frères et sœurs en Christ. Un vrai plateau de télévision doté d'un fond vert pour vos prédications, vos messages, la promotion de vos œuvres et l'annonce de vos séminaires, vos conventions, vos retraites ou vos veillées de prière. Pensez à votre visibilité, mais faites-la avec Pactoletés, avec son équipe qui vous fera un travail de qualité. Chez Pactoletés, il n'y a pas de prix, pas de gris tarifaire pour prêcher la bonne parole. Seule votre offrande volontaire de votre convenance bénira notre équipe de réalisation. Grâce à son site internet www.pactoletés.com et bientôt sur Orao TV, Pactoletés, vous vous faites connaître, vos prédications sont suivies dans le monde entier, vos messages sont diffusés en temps réel, votre album est connu et vendu partout dans le monde, votre promotion est assurée. Pactoletés, votre partenaire fiable pour vos évangélisations, la promotion de la musique gospel, les informations chrétiennes et la promotion d'artistes chrétiens. Avoir Dieu et Jésus dans sa vie est un vrai Pactol. Suivre Pactol TV, c'est acquérir la richesse de la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, femmes et hommes de Dieu, frères et sœurs en Christ, artistes chrétiens, venez, venez, venez chez nous comme si vous étiez chez vous. Chez nous, il n'y a pas de prix. Pour vos travaux personnels, des clips ou émissions, vous pouvez aussi louer notre studio. Les conditions sont affichées sur notre site www.pactolstudio.com Pensez à votre visibilité. Pensez à www.pactoltv.com, votre partenaire spirituel de confiance. Faites connaître votre église ou votre ministère grâce à Pactol TV. Nous pouvons réaliser vos clips, vos spots publicitaires et bandes annonces, vos affiches et flyers, pochettes de CD et DVD, couvrir le filmage de vos événements, filmer vos prédications à l'église pour la diffusion. Chez Pactol TV, il n'y a pas de prix. Pas de gris tarifaire pour fraîcher la bonne parole. Seule votre offrande volontaire de votre convenance bénira notre équipe de réalisation. Tout pour la gloire de Dieu. Du nouveau, de l'innovation pour les amateurs de la bonne musique, pour les mélomanes de la musique congolaise moderne, de la musique africaine. Lolo Moutima, le socle et Pactol TV vous permettent désormais d'acheter vos CD et DVD, tous les supports discographiques et valeurs culturelles africaines par Internet. Composez à cet effet le triple W Pactol TV.com Merci Lolo Moutima, le socle. Lolo Moutima, le socle. Les producteurs du moment Toujours à la une de l'actualité Exaboyer Match exabien Désormais, composez les www.pactoletv.com Pactole TV vous permet simplement de vous procurer vos CD DVD de la musique religieuse anglaise et africaine Films et théâtres Les nouveautés sont affichées en temps réel Payement en toute confiance par mandat postal Western Union et carte bancaire Sécurisé par l'organisme Paypal Livraison partout dans le monde www.pactoletv.com C'est votre partenaire de confiance Merci Pactole TV, toujours à la une de l'actualité Il est Dieu, le véritable Dieu C'est pour cela que nous l'adorons Tu es Dieu, papa, le véritable Dieu Tozana Point Exaboyer Match exabien L'homme qui fallait Le grand producteur Contancher C'est pour cela que nous devriez jouer sur les